Le FM 93 demeure non seulement le numéro 1, mais va chercher un auditoire record de plus de 573 000 personnes. Les employés de la station de la Côte-Belvédère n'en reviennent pas encore. Le succès est enivrant certes, mais en même temps inquiétant. Comment maintenir une telle performance à l'avenir à un moment critique du rachat de la station par la compagnie Cogéco? L'humour, en tout cas, a permis à tout le monde de bien passer ce moment d'exubérance. Eh bien, que dire de plus sur cette performance du FM 93 qui rappelle les belles années du hockey à Gilles? L'expérience, on le répète souvent. L'expérience. Eh bien, j'ai trouvé qu'il est heureux. Le directeur général, lui, a plutôt choisi d'être rationnel pour tenter d'expliquer, tant bien que mal, un tel succès. Nous ne sommes évidemment pas connus ou écoutés de tout le monde. On est écoutés par beaucoup de gens, mais il y a encore des gens qui, on le déplore, ne nous ont jamais écoutés. Ils ne savent pas qui nous sommes, etc. Alors, notre leitmotiv, c'était de se dire, si un jour, ces gens-là, à quelques moments que ce soit, nous écoutent et prennent goût à ce que nous faisons, il y a encore un potentiel d'accroître notre auditoire. Bâtre CHRC au sondage cumulatif de près de 200 000 auditeurs méritait bien les félicitations du principal concerné, André Arthur. C'est JMF, la station FM 93, qui concrétise sa poussée extraordinaire des dernières années dans le marché des moins de 25-18 ans. Nous avons 40 % plus d'adultes qui nous écoutent que lui. Solange Morency, à Québec. Jean-Robert Fauché explique que cette performance sans précédent inquiète un peu les dirigeants du FM 93. Le FM 93 a battu un record de tous les temps en atteignant un auditoire de 573 200, chose qui ne s'était jamais produite dans le marché radiophonique de la grande région de Québec. Du jamais vu en effet dans la région de Québec. Au début des années 80, CHRC atteignait son apogée sans pour autant défoncer le chiffre magique du demi-million d'auditeurs. Un an jour pour jour, après que la station FM de la Côte-Belvédère à Québec ait détrôné CHRC, voilà que sa poussée donne le vertige à ses dirigeants. Je ne dirais pas que ça nous fait peur. C'est certainement quelque chose d'assez, je ne dirais pas angoissant, mais c'est évident qu'on a atteint un statut, j'ai l'impression, où on peut plus en perdre qu'en gagner, si j'ose dire. Le matin, bien que CHRC attire encore beaucoup d'auditeurs, il faut remarquer qu'André Arthur n'est le numéro un qu'à 8 heures. Le CGMF, entre 6h30 et 9h le matin, attire en moyenne 8 % plus d'auditeurs que CHRC. Autre fait saillant, dans ce sondage d'été, la remontée du AM128, qui compte 25 000 auditeurs de plus que l'an dernier, et la diminution de moitié de l'auditoire hebdomadaire de CFLS à Lévis. Enfin, lorsque CHRC était numéro un il y a un an, elle n'avait qu'une seule phobie, perdre des auditeurs. Voilà qu'elle vient de céder ses craintes à CGMF. Un reportage de Jean-Robert Fauché.